... Et on se retrouve pour les 48 heures de l'obstacle avec les talons GEMIX ici, c'est le clan de l'écurie Sagara. Luc et Baudouin Gaber, propriétaires de l'écurie Sagara, donc de Dalko et Morivière et Libertador, qui disputent le prix Congress groupe 2, le grand stipple chaise des jeunes. C'est le meilleur stipple chaise de l'année réservé aux chevaux de 3 ans. Ils sont là très concentrés. On a vu les ordres donnés par leur entraîneur. Jean-Paul Galorigny, qui est là toujours extrêmement sérieux. Et Baudouin, qui est un garçon calme, toujours, qui agit avec calme et pondération. Baudouin, le fils de Luc Gaber, cofondateur de l'écurie Sagara, alors participé à ce prix Congress avec deux participants. Comment ça va le cœur, Iba ? Ça va, ça va, ça va. Quelque partant ce week-end, ça va être sympa. Ça va être du beau sport. Alors parle-nous un peu de ces deux chevaux, là. Libertador, il a couru en haie au printemps. Il est quand même troisième de la Guado. Après, il a débuté doucement et timidement en stipple. Donc là, voilà, c'est l'objectif de l'année pour lui. Et Dalco, alors ? Dalco, c'est un cheval qui est beaucoup plus tardif. Un grand, grand cheval. Voilà, donc on est patient, on court. Ce sera plus pour faire un bon cheval de 4 ans. Alors on va les regarder passer ensemble, parce qu'ils vont arriver dans quelques instants. L'écurie Sagara, on va en parler juste un petit moment quand même. C'est une écurie qui est basée dans le côté de la Teste. Bordeaux, oui. Dans le Médoc. Dans le Médoc, tout à fait. Voilà, une écurie jeune. Ça fait combien de temps que tu as commencé ? Ça fait 6 ans maintenant. Très récent. Donc c'est la Kazak Grenat qui est ici avec les manches vertes et la Toque Violette. Donc le premier, c'est le 5. Dalco, Morivière. Et ensuite, Liberator. Avec les œillères. Comme ça, le plus facile à reconnaître. Et qui s'en vont peut-être vers la gloire dans le Prix Congress. Alors voici les chevaux du Prix Congress qui vont aborder la principale difficulté du parcours. En fait, c'est la rivière des tribunes. Et on voit que c'est Dalco, Morivière qui est en tête. Il imprime un rythme très très rapide en deuxième position. Dalia Grandchamp. Le favori est en 3, 4ème position. C'est Édouard d'Argent avec une case à Closanger. Voilà, tout passe. Voilà, tout le monde est passé. Le favori, donc c'est Édouard d'Argent, le numéro 1, entraîné par Guillaume Macer. C'est toujours Dalco, Morivière qui est en tête très très facilement. Et ça passe sans problème. Où est le favori ? C'est le cheval gris qui est en avant dernière position. Il n'est pas forcément très à l'aise actuellement. Mais il se rapproche en dernière position. Le deuxième cheval de l'écurie Sagara. Il s'agit de Liberator. Et dans quelques secondes, ce sera la ligne d'arrivée. Sous-titrage Société Radio. Et on se retrouve, ah c'est à chaud, et on se retrouve, je suis en train de monter, on se retrouve avec le clan, le clan des propriétaires, M. Swede et M. Munir, congratulations, congratulations to all of you, so what is your motion après cette victoire dans le prix Congress, c'est tous les propriétaires qui viennent de s'imposer avec Edouard d'Argent, so sir, well, it's amazing, I mean, I won the Congress before we ride a Trev four or five years ago, it's a difficult race to win, it's a tough race for three roles, but he won that very, very well, so we're absolutely delighted. Absolutely delighted, they are extremely happy, it's the big race of three years, it's a very, very, very difficult race to win, and they are absolutely happy to be imposed. So, the partner, M. Simon, M. Swede, I'm always confused, Simon Munir, he's accepted, so what is your motion today? We're very happy, we're really happy, a wonderful team, and a good result. Alors, pouvez-vous nous décrire cette... Pendant la course, vous avez vécu comment? Oh, mon cœur allait sortir de mon corps. Absolument. Il n'y a pas d'autre mot, mon cœur allait sortir de mon corps, ils sont forts ces Anglais, ils font de la poésie en français. Thank you very much. Baudouin, alors ? Bon, bien, deuxième place, mais c'est beau quand même, non ? Ils vont pouvoir rentrer à la maison maintenant sereinement, très bien. L'objectif de l'année a été réalisé, c'était bien. Tu vois, tu disais qu'Edouard d'Argent, quand même, c'était une montagne inaccessible, tu y as cru quand même, non ? Bah, on y croit toujours un peu, mais bon, là, c'était compliqué quand même. Sur cette distance-là, je pense que sur 4003, ça va peut-être un peu changer l'an prochain, on va voir. C'est beau les courses, toujours l'espoir de faire mieux l'année prochaine, merci Baudouin ! Merci Baudouin !